avec Anthony Ducreuay. Et voilà, c'est parti pour 4 heures. Interdiction de s'endormir à côté de sa canne à pêche pour être champion de France. Ils sont 54 parmi les meilleurs du pays à espérer ce titre. Le vainqueur est celui qui aura non pas le poisson le plus grand, mais la bourriche la plus lourde. Alors, pour cela, pas de secret, comme n'importe quel professionnel, il faut investir. Canne principale, canne secondaire, poste de pêche, comptez près de 5000 euros pour un matériel de professionnel. Mais le succès tient également à la forme physique. Vous faites des exercices pour l'épaule, le dos ? On les fait à la pêche toutes les semaines. On le travaille automatiquement, c'est des automatismes. On se retourne pratiquement jamais, parce qu'on ne regarde jamais derrière nous. Donc on est dans des positions confortables, on est sur des sièges qui sont à notre hauteur. Donc, tout va bien. En compétition, la pêche n'est plus un sport individuel, mais collectif. Un coach veille sur son partenaire. Au niveau du matériel au départ, et puis après aussi, durant la pêche, une aide un peu psychologique, essayer de le réorienter, si je vois qu'il est un petit peu à la rue. Et signe de l'importance de la pêche professionnelle dans le département du Cher, le lac du Val d'Auron accueille cette épreuve pour la deuxième fois. On a 67 licenciés qui sont quand même la majorité des bons pêcheurs. En plus, quand on fait une activité comme celle-là qui est très importante, ils répondent présent, c'est ce qui est le plus important. Parce que pour faire toute activité sportive, quelle qu'elle soit, si derrière, on n'a pas du monde pour vous aider, on ne peut pas. Et ça, c'est notre fierté, et puis c'est aussi la mienne personnellement. En moyenne, 200 poissons sont amorcés par pêcheurs durant les 4 heures de compétition, principalement des poissons chats, mais aussi des poissons blancs, qui sont relâchés à la fin de l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada